bonjour à tous c'est toujours le gratteur fou bon là je vais tester un petit jeu je sais pas trop à quoi m'attendre c'est pas vraiment un jeu à gratter c'est pas une machine à sous c'est pas un poker c'est pas une roulette c'est alors je sais pas peut-être un mix de battle royale arcade j'en sais rien on va voir s'appelle the king's treasure alors acheter un billet 2 euros alors est-ce que la mise sera fixe ok donc apparemment ok c'est des prix fixes 2 tickets à 2 euros on peut pas faire plus alors 8 spins restants alors on va voir un peu à quoi ressemble ce jeu car j'ai jamais joué j'ai aucune idée alors là d'accord donc il saute sur des symboles qui se rapportent sur les tableaux donc le but du jeu est sûrement de compléter des lignées de symbole entière ou de faire arriver le bonhomme au bout allez six spins restants d'accord le petit parchemin voilà franchement je sais pas quoi m'attendre avec ce jeu aucune idée on va voir ça va être la surprise à mini game alors qu'est ce qui se passe un petit bonus petit bonus qui fait très dessin animé d'arcade ouvrez tous ses coffres pour revendiquer ce qui se trouve dedans ok de l'or un bouquin d'accord en fait c'est un petit bonus qui rajoute qui complète donc ces symboles ok en interrogation donc symbole aléatoire alors trois spins restants alors où il va aller ce cher chevalier franchement j'ai comme une impression qu'à la fin de la partie le petit jeu va filer que dalle parce que avant de compléter l'initie ça semble plutôt mal barré celle ci aussi donc éventuellement ce sera tout ça pour ça voilà alors deux spins restants ok ok pour l'interrogation alors quand je passe la souris sur des symboles ici lumine mais ok petit coffre donc un lot à cinq balles d'accord alors pris de la partie deux balles gains cinq balles alors j'ai un petit coup d'oeil cliquer sur le bouton spin pour voir quelle colonne vous arrêtez votre chevalier sautera en cette colonne ok 11 objets principaux à prendre en chemin alors si je clique sur minigame qu'est ce que ça va faire c'est juste apparemment pour illuminer les symboles alors ok hop alors ça permet de capter les symboles sur les tableaux de paiement bon bah ça c'est le jeu quand même pour si vraiment on s'ennuie si vous faites chier au bureau ou je ne sais vous voulez vous passez du temps hop pourquoi pas un petit ticket de ce genre de battle royale alors un petit casque alors petit point d'interrogation éventuellement pour l'homme à 25 balles il manquerait la hache et le rubis ok mal barré les trucs qui vont sur les lois à 500 balles à 2500 balles alors pour la suite alors le bouquin bon bah deux euros la partie c'est quand même un petit peu long alors bon là il me manquerait trois symboles bon je pense que ça va être mal barré pour cette partie ok il me manquerait éventuellement un symbole pour gagner 500 balles ou alors un autre symbole pour gagner 25 balles alors voyons voir le petit diams ici le petit rubis alors est-ce que tu aurais l'aimabilité d'aller te poser dessus eh ben non il a fait l'escroc du coup vous avez perdu d'accord allez on va retest bon c'est plutôt pour le fun qu'autre chose parce que ça c'est le genre de petit jeu ça ressemble pas trop à un jeu de casino alors on va y en voir ok alors il y a un bouton quick play je vais quand même peut-être hop appuyer dessus d'accord c'est un petit peu plus rapide alors éventuellement une épée pour gagner 25 balles hop l'épée elle est au fond alors qu'est ce qui se passe ici la coupe et l'arbalète pour gagner 500 votre façon sera soit rien ou soit l'eau cacahuètes ok bon bah du coup c'est que dalle ok le roi vous a pris tous vos biens jouer à nouveau d'accord bon solde 997 depuis tout à l'heure on avait fait un super gain de 2 euros et là on perd 3 euros bon je vais peut-être encore faire deux trois parties mais je vais pas m'éterniser là dessus alors peut-être qu'avec un coup de bol on pourrait gagner un petit lot sympa mais franchement j'ai du mal à y croire ok un petit bouquin alors vitesse à la ramasse on va remettre en quick play alors une deux trois quatre lignes restantes alors probabilité éventuellement hop ça c'est possible d'accord moi je crois que ça va être cramé alors s'il avait pris l'arbalète et qu'après il aurait pris l'épée ça aurait fait 2500 balles allez l'arbalète et ben non il prend le coffre bon bah du coup encore que dalle allez on va re-test encore un ou deux vite fait allez quick play sinon on va s'endormir alors ok allez c'est super bonus du symbole à découvrir dans les coffres alors qu'est-ce qui va nous sortir pour nous escroquer ce cher petit jeu ok un petit bouquin alors si c'est bas du coup il vient ici sur la sixième case alors on va en voir alors petit lois 50 balles bon ça ça m'étonnerait ah ben non vous avez gagné le droit de rejouer et de redépenser 2 euros alors on va mettre en jeu rapide sinon c'est sommeil assuré alors mini game allez il va encore sortir un symbole ok une épée voilà comme par hasard il me sort les symboles de ce qui paye le plus donc c'est à dire ce qui sort jamais un bel exemple de minigame escro alors 6 l'arbalète ok pas grand chose alors bouclier et bouquin ça ferait 100 balles alors encore le mini game bon qu'est ce qui va nous sortir ici ok un casque alors on va en voir hop ok casque ici casque ici bon j'aurais pu me filer un des deux symboles pour le petit lois 100 balles alors numéro 5 la clé voilà c'est mal barré voilà il manque un petit bouquin pour gagner 100 balles alors on va retest alors premier tour numéro 1 du diams numéro 5 l'arbalète j'ai comme l'impression divine que cette partie semble aussi mal barré alors encore du coffre ok bon ça semblait bien comme j'avais dit mal barré ah point d'interrogation un petit coffre peut-être histoire de gagner 5 balles même pas alors du coup que dalle bon c'est un petit peu ennuyeux quand même comme jeu et bon je vais refaire une toute dernière partie histoire de voir ah ouais je vais mettre en quick play sinon on n'a pas fini ok ok the minigame allez il va me sortir comme par hasard son symbole qui va aller tout en haut du tableau avec les montants qui payent beaucoup c'est à dire les montants qui sortent jamais ah non il m'a sorti un petit rubis ok d'accord de ici allez quick play alors deux coffres peut-être un petit troisième eh ben non numéro 6 allez ici sur le numéro 3 ce sera un petit coffre yes ok bon ben au moins un petit lot à 5 balles alors la clé ça rapporte que dalle une clé sur les 2005 une clé sur les 50000 allez dernier spin allez ici sur une petite épée ça fera deux balles en plus ok même pas bon ben du coup ça fait un petit lot à 5 balles alors sol 994 bon ça fait quand même 6 balles de paumée avec ce petit jeu bon c'était quand même c'était quand même à essayer ça change un petit peu des jeux à gratter des machines à sous standard c'est un petit peu quand même original comme concept bon sur ce les amis je vous souhaite de passer un agréable soirée je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines sessions de petits jeux en espérant trouver bien sûr le petit jeu qui va bien cracher allez salut à tous la bise merci 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 merci